OneFootball sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à cette application, il y a tous les liens dans la description Elle vous permet de savoir toute l'actualité, n'hésitez pas à aller faire un tour Et y'a tout le monde de cette vidéo, je crois que vous allez bien, on est parti pour la 3ème saison de la guerre avec le stade René Et je commence par vous remercier, je commence par vous remercier parce que vous êtes vraiment incroyable, vraiment incroyable Les retours excellents, excellents du dernier épisode, du coup de la fin de la 2ème saison, excellent les retours Y'a rien à dire, vous m'avez conseillé des joueurs pour la saison prochaine, donc j'ai déjà pas mal bossé pour le mercato J'ai rien fait, j'ai pas acheté mais j'ai bossé, vous avez été nombreux à me dire vos joueurs aussi pour, enfin les joueurs que vous avez préféré dans la saison Donc le joueur qui est revenu je pense 100% du temps c'est Ismail Assar, dans le top 3 de vos joueurs qui ont fait la meilleure saison Il était à chaque fois, c'est logique, y'a eu beaucoup de greniers, beaucoup beaucoup de greniers, c'est vrai que c'est un joueur qui a fait une très bonne saison Beaucoup de Nakamba aussi, je pense que c'est les 3 joueurs qu'on retrouve le plus, greniers, Nakamba On a retrouvé aussi beaucoup de Simon Kier, donc Simon Kier il a été très solide On a retrouvé beaucoup de Petr Setsch aussi, c'est vrai, donc Petr Setsch très bon joueur Après on a trouvé quelques Delcacio, quelques Bourijo, quelques Kenilala, quelques Fuchs Donc on va dire que c'est André aussi qu'on a pas mal retrouvé Donc bon c'est bien, vous avez été vraiment réceptifs à la semaine dernière, parce que vous avez vraiment joué le jeu Bon après pour les joueurs qui ont flopé, on a eu Kubek, beaucoup de Kubek Bon même s'il était parti, vous l'avez nommé numéro 1 je pense dans le pire joueur de la saison On a eu pas mal de Slity, beaucoup de Valbuena, donc il est parti Valbuena, il est en retraite Coco que vous avez aussi mis, on a pas mal retrouvé Coco Boscagli, je crois que lui aussi il était dans 70% des flops, de vos flops Donc Boscagli c'est vrai qu'il a été un gros gros flop Kelvin Amiens qu'on a pas mal retrouvé dans les flops aussi C'est vrai que c'est un joueur qui a pas du tout prouvé Il est décevant malgré son très bon général et ses bonnes stats Il est pas au niveau attendu, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage On est parti du coup pour le Mercato, l'épisode risque peut-être d'être long, je sais pas du tout On verra, on a un budget de base de 48 millions, donc c'est ce que je voulais vous montrer 48 millions de base, on va ajuster ça à 45 pour avoir un peu plus de salaire Mais un budget pas énorme pour être pour un champion, on est champion de France Et on a que ça de budget, c'est pas exceptionnel, ça reste très bon J'ai mis pas mal de joueurs en vente, je vais vous montrer ça de suite Je vais vous montrer ça de suite, c'est assez intéressant Donc les joueurs qui sont bloqués, on offre Fuchs, Gitan, Diouf, ils partiront pas Slity est sur la liste de transfert, donc Naim Slity qui m'a fait une saison très moyenne Vraiment moyenne, même moyenne vers le bas Donc il est en vente parce qu'il va, il me sert pas trop On a Boscarly bien sûr qui est en vente, il a été exégrable On l'a rappelé de près à la mi-saison, il a joué du coup la deuxième partie Il a été nul, nul vraiment, Naz, donc il est en vente On m'a dit que Mukudi pareil, il a pas réussi à se faire une place dans l'équipe Il était temps de changer la défense centrale, on a eu une défense centrale assez bonne l'an dernier Jiku par moment s'est déconcentré, cette saison on joue la ligue des champions Et il va me falloir je pense un joueur meilleur que Jiku à mettre en titulaire Et du coup il faudra vendre un DC, c'est Mukudi qui va partir C'est un joueur que j'aime beaucoup et malheureusement il est pas au niveau Donc il faut le vendre Poa va partir parce qu'il est quasiment au bout de son potentiel Il était prêté, il a pris un peu d'expérience et on va essayer de le vendre correctement Kelvin Amiens qui n'a jamais, jamais, jamais réussi finalement à s'imposer Va partir, en première saison il se fait, il était titulaire en première saison Il s'est fait devancer par Fuchs Qui était vraiment en dessous en termes de général par rapport à Amiens Mais il était meilleur Et la saison dernière il était derrière Fuchs et derrière Lala Donc 3ème dans la hiérarchie On va également vendre Nicolas Janvier Parce que bon, il n'aura pas trop de temps de jeu Donc autant le vendre, il a 21 ans, c'est l'occasion Bien sûr Ismaël Assar va partir Si j'ai une offre d'un club qui joue la ligue des champions Et une offre qui est entre 50 et 60 millions minimum Voilà, il y a deux conditions du coup Si c'est Everton qui me fait une offre, je refuserai quoi qu'il arrive Peu importe le montant A part si c'est 120 millions Peut-être que là on réfléchira mais ça m'étonnerait Il est évalué à 34 millions Donc on verra s'il a des offres Bozoq est en vente parce qu'il n'a jamais réussi à enchaîner les buts Il a joué des matchs tisulaires Il a fait plus de mal que de bien Donc malheureusement Bozoq va partir également On a le petit Jordan Tell aussi qui était prêté qui va partir Et le petit Armand Lorienté qui va partir C'est un joueur vraiment pas intéressant Donc vraiment on change énormément de joueurs Il y en a qui vont me dire Pourquoi tu changes autant de joueurs alors que tu es champion On joue la ligue des champions cette année On joue la LDC Il faut une nouvelle dynamique Il faut de nouveaux joueurs Et on garde quand même pas mal de joueurs de l'équipe de base Dans l'équipe chip Là Burijo, Del Castillo ça reste Les 3 minutes de terrain ça reste Kier, Lalafux Et ça c'est une nouvelle recrue donc libre Qui reste Donc on avait recruté ça je vous rappelle Et Corona au mercato divers C'était les deux genres libres que j'ai pris Donc Corona pour l'instant il est remplaçant Mais on le fera jouer Et on verra si il double Del Castillo dans la hiérarchie Ou Burijo Voilà on a C'est un joueur qui a le Enfin moi le joueur je le ferai jouer un peu où je veux Corona On verra vraiment comment il vaut Enfin ce qu'il vaut Voilà Et Emre-Mor pareil Vraiment ce sera au talent Donc pour l'instant on part comme ça Et après on verra André cette année je pense qu'il va reculer un petit peu Il commence à un petit peu régresser Il va pas être vendu Parce que c'est quand même un joueur très important de l'équipe Mais On va le mettre sur le banc Mon conduit pareil C'est un joueur de rotation Il le sait très bien Il n'y a pas de problème Gélin Alors Gélin c'est un joueur Cette année que je pense faire jouer un peu au milieu de terrain Parce qu'il en a un peu mort de pas jouer Gélin C'est normal C'est logique Je pense le faire jouer au milieu défensif dans la saison Pourquoi pas à côté d'André et mon conduit Donc on verra Surtout qu'on va perdre beaucoup de joueurs au milieu de terrain Il y aura Léa Seliki Donc Léa Seliki Je ne sais pas si je vais le vendre encore C'est possible qu'il soit vendu Léa Seliki Vu qu'il a Il a peu de temps de jeu Coco va être gardé On m'a beaucoup dit de le vendre Coco Mais je vais le garder Parce que j'envisage peut-être De le mettre en buteur Remplaçant Voilà De le mettre en buteur pur Je pense qu'il peut jouer buteur ce joueur Donc je vais le garder Ensuite voilà ça On vend Mawassa Donc Mawassa J'ai eu pas mal de commentaires Me disant de le garder Et j'avais réfléchi Même avant que la vidéo sorte J'avais réfléchi A le garder Parce qu'il a une polyvalence intéressante Il peut jouer en attaque Et en défense Donc Mawassa Je vais le garder Mawassa je vais le garder Surtout qu'il ne me fait pas des matchs Si horribles que ça Il est un peu déconcentré par moments Mais ça reste un joueur Polyvalent Qui a 21 ans Donc je vais garder Mawassa Bosque Rely Mon coudi s'est vendu Diouf va être gardé On va le faire progresser Petro 7 Il est vieillissant On va le garder Petro 7 Il va finir la carrière à Rennes Et on essaiera de donner un peu de temps de jeu A Diouf cette saison Dans les matchs On va dire un peu moins important Et Petro 7 Il le sait C'est sa dernière saison Il jouera de façon très ponctuelle Dans l'équipe Voilà Bon on a fait un petit peu Un tour d'horizon Les postes que je veux du coup On recrue De latéraux gauche Il me faut Il va me falloir un défenseur central Il va me falloir Deux buteurs Si Ismail Assar part Voilà Pour le mercato Donc on va avancer les potes Ca fait beaucoup de parlottes Ca fait 8 minutes de parlottes Mais c'est normal C'est un début de saison C'est 16 millions La Diur Homme Alors Je vais vous montrer ma liste Attendez Je vais vous montrer ma liste Tac On va faire les entraînements Alors Moukoudine Elle est en entraînement Alors je vais peut-être le vendre Ouais C'est pas C'est pas fou fou C'est pas fou Je vous montre la liste Les gars Parce que la liste Elle a été composée Ensemble Depuis quelques temps Maintenant Du coup moi Le joueur Que je veux Depuis En fait Je voulais déjà le prendre En saison 2 Vous le savez Lissandro Magalan Il était parti à Brighton C'était un joueur de Je sais plus C'était River Je sais plus où il était Et Non c'était Boka Je crois qu'il était Non je sais plus où il est Bref Lissandro Magalan C'est un joueur que vraiment J'avais envie de prendre Je ne pouvais pas le prendre L'an dernier Et cette année Il me fait vraiment envie C'est réaliste Vraiment C'est réaliste Je pense qu'il peut venir En complément De 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 Malgré son Fable général Je pense qu'il peut être très fort Donc c'est un joueur vraiment Sur lequel je Je vais m'axer Je pense Pour le poste de défenseur central Ensuite on a Likadine Van Halenolt Firpo Ils ne veulent pas le vendre Pour l'instant Firpo Donc ça va être compliqué On a Aaron Martin Que vous m'avez conseillé Lato Qui est à Monaco Des milieux de terrain Au cas où Il y a Des ailiers Au cas où On m'a beaucoup conseillé Oscar Mais pour l'instant C'est pas prévu Et puis il va être un peu cher Même très cher Des attaquants Donc Zaha Qu'on va proposer Il y a du King Aussi On a du Diaby Traore Musanda Toko Bakambu A l'heure On m'a proposé Quiri aussi Et Ben Yedder On m'a proposé Et Ben Yedder Par contre Je n'ai pas envie De le laisser partir Pour 16 millions seulement Donc on va faire la même offre On va faire une offre A 16 millions d'euros Parce qu'à ce prix là C'est gratuit Ben Yedder Et c'est un joueur Franchement que je teste très bien Le retour en France De Ben Yedder Après ses quelques saisons En Espagne C'est accepté Je ne sais pas du tout Combien il vaut Vraiment Je ne sais pas Combien il vaut du tout Je suis vraiment à l'aveugle là Je suis vraiment à l'aveugle Mais 16 millions pour Ben Yedder Ça me paraît très peu Ça me paraît vraiment peu Donc Donc bon Ça me paraît être gratuit Ben Yedder A ce prix là Donc ça se trouve J'aurais pu l'avoir pour 12-13 Mais Je ne sais pas du tout Comment niveau Je ne sais pas Son salaire ça m'arrange Si il me propose un salaire J'espère qu'il va me demander Un salaire précis là Yes Parce que là je ne savais vraiment pas Combien il me propose un salaire Hop 66 000 Et bien on a la première recrue On a la première recrue C'est Wissam Ben Yedder Que vous avez Spammé dans les commentaires Vous le voulez Et bien On l'a Notre premier buteur Voilà 81 de général Un joueur qui a Pas mal flambé En Ligue des Champions Donc vraiment un super joueur Il n'y a rien à dire C'est du lourd C'est du lourd C'est du très lourd Ben on va le mettre à la place De Ismail Assar Pour le moment On verra Il y aura sûrement L'arrivée d'un autre attaquant On verra On verra Mais je ne voulais pas Le laisser partir Pour si peu là Ça me faisait trop de mal Bozoq On va essayer de négocier Pour Bozoq Je vais boire un petit coup Parce que je parle beaucoup On va essayer de négocier Pour Bozoq Autour de 15 millions En sachant que je l'avais Je ne l'avais pas payé cher J'ai dû le payer 5 millions En échange Allez 15 millions C'est accepté Pour Bozoq Un joueur qui ne marque pas Je vais faire une plus-value De 10 millions dessus Donc c'est plutôt rentable Offre pour Mukudi J'ai envie de les déléguer Là les offres Ça m'embête un peu De tout négocier Ça va être long sinon On va les déléguer seulement C'est plus rapide Bozoq vendu Bozoq vendu On va enlever Mukudi De l'entraînement On va mettre Fuchs On va lui faire faire ça Fuchs Voilà Gitan qui s'entraîne Gitan j'ai envie D'en faire un titulaire Cette saison Malgré son faible général Vous le savez Sur la chaîne On regarde pas le général On regarde les performances Et c'est un joueur Qui a souvent été Très intéressant Dans les perfs Donc moi j'ai envie De le mettre titulaire Cette année Après voilà Ce sera aux performances Donc il n'y a pas de problème Une offre de Chelsea Donc Chelsea c'est dans les critères Déjà de De niveau Chelsea c'est un énorme club Donc si il y a une offre A 55 millions 60 millions 50 millions Dans ces jours là On acceptera On va proposer 60 Sec Tac Et on va voir Ce qu'ils en disent 40 de 5 J'espère que c'est pas le max Qu'ils peuvent donner Moi je veux bien négocier Un petit peu la baisse Ouais bah là Les mecs ils font aucun effort Et au pire S'il n'y a pas l'offre Escomptée Il part pas Il se met la sort Moi je vais pas Baisser mon froc Pour baisser mon froc Clairement Je vais pas baisser le froc Pour leur faire plaisir Les mecs S'ils le veulent Il va falloir mettre le prix Au bout d'un moment 51 millions déjà Je sais pas si vous vous rendez compte A quel point c'est énorme Comme somme On va demander 52 C'est déjà une offre énorme Nous sommes prêts à payer 52 millions Ah ouais ouais Ils le veulent 52 millions Vous imaginez un petit peu Les pas 52 millions pour Rennes C'est incroyable 52 millions C'est Ah non bah c'est énorme Comme offre C'est vraiment énorme On a Diouf qui s'entraîne Donc je vais vraiment Axer l'entraînement de Diouf Dans ce début de saison Euh Tel Fin des Pour parler Bon On va faire du Mercato On va faire du Mercato On a le poste de latéral gauche A S'occuper Euh Lucas Dini Ça reste ma priorité Au poste de latéral gauche Il me faut un bon latéral gauche Un français en plus C'est bien Pour le projet que j'ai D'avoir quelques français C'est réaliste D'un côté Ben Yedder Il est à 29 ans Il approche de la trentaine Tac on lui propose Rennes Qui est un club Qui est plus du tout Dans le même cas Que la première saison Là on a un club Qui joue la ligue des champions Qui se bat pour le titre En France Donc c'est beaucoup plus intéressant Pour lui C'est pour ça Quand on veut être réaliste Il faut prendre en compte L'évolution du club Et on évolue Au fur et à mesure Ben Yedder en première saison C'est non Mais en troisième Quand on est champion de France C'est oui Voilà Vous avez compris l'idée On avance Alors Lui qui a dit 20 millions Ils veulent Oh on va pouvoir négocier Un peu à la baisse Donc ça c'est bien On va mettre 22,5 Oh parfait Parfait Là franchement On va réussir A faire une belle opération Je pense Avec Lucadine Pour pas trop trop cher Voilà 23 millions C'est pas mal Honnêtement Pour Lucas Je pensais payer plus Donc je suis content A la limite C'est important De s'hydrater Très important Il faut boire un litre De liquide par jour A peu près les gars Pour avoir les reins Les reins lavés Bon évitez de boire d'alcool Un litre d'alcool par jour C'est pas fou De l'eau Ou Une boisson gazeuse On va dire Mais attention au sucre Bien sûr Moi je bois Que du Pepsi Max Ou du Coca 0 Donc bon J'aurais peut-être Un cancer un jour Mais au moins Je serais en santé Correct On va dire Enfin j'aurais pas Les problèmes de reins En tout cas J'aurais peut-être D'autres problèmes Mais pas de reins Bref Allez 58 000 de salaire Allez Deuxième recrue Lucas Dignes C'est du bon Lucas Dignes Normalement Y'a pas de problème C'est un joueur Taillé pour la Ligue des Champions Pour notre projet Donc je suis très content De le faire venir Boscagli en plus de ça C'est très très naze Donc c'est Bah c'est bien C'est très très bien Fuchs pour l'instant Va partir titulaire Dans ma tête Au poste de latéral droit Après il sera en concurrence Saine Avec Avec Kenny Lala Donc y'a pas de problème Et voilà Les Cadignes C'est pas mal Ça commence à avoir de la gueule Ça commence à avoir de la gueule Et ça me plaît beaucoup Ça me plaît beaucoup Hop Au bureau On a encore 16 millions De transferts Mais bon Y'a pas mal de ventes Qui vont arriver Hop Accord pour la vente De Mukudi A 16 millions Hop J'accepte Mukudi J'avais pas payé Je sais plus Combien je l'avais payé Dans les atours De 5 millions Ismail Assar vendu 47 millions dans les caisses Vous le voyez juste là 47 millions Oh la la Quel argent L'argent pleut Là il pleut Il pleut du fric On a J'ai l'un Alors j'ai l'un Bah non On va pas partir J'ai l'un Pourtant Amiens Lui C'est pas pareil Hop On va déléguer Pour Kelvin Amiens Ismail Assar qui part Ça fait bizarre Ça fait mal Ça fait mal Mais Voilà C'était les conditions On l'a utilisé Deux saisons Il nous a permis De gagner Une coupe de France D'accéder A un tour préliminaire De Ligue des Champions La saison d'après Gagner La Ligue des Champions La Ligue des Champions Gagner la Ligue 1 Et nous qualifier Pour la LDC Il veut un billet de sortie Il veut un bon de sortie Il y a Chelsea Qui tape à la porte C'est normal Qu'il parte C'est normal Honnêtement c'est normal Dans le réalisme C'est normal Si le joueur Il veut partir Et qu'il a rendu Un service Comme ce qu'il a Enfin Voilà Vous avez compris C'est normal Le mec il a rendu Service de fou Il a été énorme De saison Au bout d'un moment Il faut que sa carrière Évolue Et forcément Que Chelsea C'est un plus gros club Que Rennes Et que le mec Veut partir Voilà C'est logique Ça nous permet De faire du mercato Donc c'est pas plus mal Firpo C'est ma priorité En remplaçant De Lucas Dignes Et là On peut le recruter Donc on va De suite partir Sur Firpo C'est un joueur Vraiment qui me plaît Beaucoup Donc c'est parti Pour Firpo L'équipe Elle va commencer A ressembler A quelque chose Le poste latéral gauche Qui était Pas fou Va passer De pire poste A meilleur poste De l'équipe C'est un commentaire Qui m'avait dit ça Si tu recrutes Si tu recrutes Si tu recrutes Firpo Et Dignes Tu vas passer De pire Du pire poste De l'équipe On va dire En termes de qualité Au meilleur Enfin l'un des meilleurs Et c'est vrai que Là on va faire un gap Très significatif De niveau Au poste de latéral gauche Bon ils vont prendre du temps Pour réfléchir On va du coup Profiter de ça Pour négocier Avec Magalan Joueur vraiment Je pense qu'il peut apporter Beaucoup Et après il faudra S'attaquer Un attaquant Justement On va proposer 13 millions Pour Lissandro Magalan Qui évolue A Brighton En ce moment Tac On va mettre 15 millions Sur la table Et en sachant Qu'on a vendu Mon Koudi Pour 16 Donc C'est pas mal Mais après Lissandro Magalan Ça a de l'expérience Et ça a surtout Quelque chose Qui est très important Et qui manque peut-être En défense centrale C'est De la Grinta De la Grinta Sud américaine C'est très important Je pense Dans une équipe On regarde La défense De l'Atletico C'est Deux Uruguayens Full Grinta Godin Jiménez Et il n'y a pas de problème Et c'est ce que j'ai envie D'avoir aussi Les Argentins Comme ça C'est très important Ils ont quelque chose Que Que les Que les Les occidentaux Les français Les européens N'ont pas En tout cas C'est dans leur ADN Ils sont nés Comme ça Avec Et c'est important Je pense D'avoir un joueur Comme lui Dans l'équipe Et je pense Qu'il va apporter Beaucoup Voilà 50 000 Il arrive même A faire baisser Son salaire Et ça C'est quand même Une perf On est bon Alors Djiku Il a 80 Général Mais je vous l'ai dit On regarde pas Le général On regarde Les performances Donc on va remplacer Djiku Mais Djiku Quand même Il va être Remplaçant Il va être Numéro 3 Dans la hiérarchie Et du coup Magalan Alors je vais mettre Kier côté droit Peut-être N'être plus Kier Et Magalan De l'autre côté Donc c'est à 1m85 On a du coup 1.89 Pour Kier Il me semble Que Djiku Était plus petit Voilà Djiku était plus petit Donc c'est un joueur Plus grand Mauvais pied Il a 3 Tout comme Kier D'ailleurs Donc au final Je vais mettre Qui j'ai envie Bon Ouais Bon On va partir comme ça Alors on va le mettre De l'autre côté Finalement C'est un joueur Qui est bon Dans les interceptions 92 de détente 82 de force 92 de détente C'est très important Pour ce poste On regarde Qu'il a que 71 Simon Kier Donc même sur les corners Magalan Il va pouvoir prendre Des ballons de la tête Et c'est très intéressant On a 81 en marquage Donc il est Plutôt bon au marquage Les passes courtes 73 C'est pas dégueu C'est pas dégueu Précision de tête 78 De bout 76 78 en tacle glissé Donc il est peut-être Un peu moins bon En tacle Mais Il marque bien Il est Il est intéressant Sur le jeu de tête En profondeur Qu'est-ce que je peux dire encore Il est pas lent Il est pas lent Il est pas hyper rapide On est d'accord Mais il est pas lent Il est à peu près comme Il est un peu mieux que Kier On va dire Et voilà Et je pense que ça peut être complémentaire Un petit peu plus de passes Et de frappes Pour ses Munker Mais on va dire Qu'il est un peu plus physique Magalan Finalement Donc Donc c'est pas mal Voilà C'est pas mal En termes de général On peut se dire que c'est limite Mais je pense que dans le jeu Ça peut être vraiment pas mal Cette association Bon bah écoutez La défense Ça commence à être pas mal On va avoir ce que Ce que nous dit Firpo Et on sera bon pour la défense Et on sera bon Pour le poste de défenseur À propos du poste de sort On va négocier pour Firpo Et après on ira Refuser l'offre pour Grenier Grenier ne partira pas Et il a envie de jouer La ligue des champions Avec Rennes Donc je peux vous le dire Que le mec Il veut rester Allez 16 millions C'est bon Firpo va venir Firpo Ça va être une super doublure Franchement là On va avoir du lourd On va avoir du très très lourd Le salaire On va lui monter un petit peu Un jeune joueur Encore à 23 ans Qui flambe Qui flambe en ce moment En Espagne On va lui mettre un salaire À 40 000 Allez c'est bon Firpo rejoins le club Quatrième recrut du Mercato Ok Bah hé Ça se passe bien Pour l'instant Ça se passe bien Il me reste 22 millions dans les caisses Il y a encore des ventes Qui doivent arriver Firpo 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 Ok Firpo est là Tac Tac Ok On est pas mal On est pas mal Honnêtement là on est pas mal On va attendre les ventes On va attendre un peu des ventes Beaucoup d'y vendu Offre pour Del Castillo Donc Del Castillo n'est pas à vendre Clément Grenier non plus C'est des joueurs vraiment Que je veux pas pouvoir partir C'est des joueurs qui étaient déjà là En première saison Il est important aussi De garder un certain équilibre Dans l'équipe Kelvin Amion Offre de 23 millions Ça me va parfaitement C'est nickel Cette offre là Ça fait 23 minutes De Mercato Mais là Aujourd'hui c'est Mercato Aujourd'hui c'est Mercato Vous le savez Vous l'avez compris Et c'est plutôt cool Et c'est plutôt cool On a un trophée des champions Bientôt Offre pour Boss Cagli On va Bah déléguer un petit peu plus On va demander un peu plus Pour Boss Cagli Mais Déjà la plus value que je fais Sur Boss Cagli Elle va être incroyable Kelvin Amion Vendu Offre pour Naim Slity Ouais On va demander 12 millions 5 15 millions à peu près Dans ces jours là Pour Naim Slity Tac 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 Ok Pour le prochain match Il veut jouer Là Ça commence à être bien 55 millions Il me reste C'est un délire Les sous qui me restent C'est un délire J'ai l'impression que l'équipe En plus ne baisse pas Au niveau de Des joueurs dans l'équipe Donc Il y a encore pas mal de joueurs Mais il y en a encore beaucoup à vendre Boss Cagli doit partir L'orienté Janvier Poas Slity Ça doit partir Tel aussi Donc Il y a encore beaucoup de joueurs à vendre Donc On va rester calme On va rester calme On va partir pour le premier match Les gars là On va partir pour le premier match Je sais pas si je vais en faire beaucoup Parce que j'ai envie d'avoir vos retours Vous aurez sûrement votre mot à dire Dans cette vidéo Le début de saison le voici d'ailleurs On a donc le troupé des champions On a la JOCR On aura Amiens On aura le déplacement à Marseille Et la réception de Marseille Et le déplacement à Montpellier Donc on a un début de saison intéressant Avec Marseille Très 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 tôt Et on va déjà les jouer maintenant On va déjà les jouer maintenant Les Marseillais Qui ont gagné la coupe de France Ok Donc on a baigné des en pointe Voilà notre nouvel attaquant Bourijo Et Del Castillo Ils avaient bien marché en fin de saison On va les mettre Gitane Nakamba Grenier C'est le nouveau milieu de terrain Que j'ai envie de tester Avec Gitane Du coup Un joueur très offensif Un joueur que j'aime beaucoup Qui est très rapide Et qui a surtout Une très bonne qualité technique Nakamba Qui on va dire le relais C'est le mec qui va courir de partout Très très complet Quand on regarde les stades Nakamba C'est vraiment complet Complet Accentué sur le physique Et la défense Fuchs Digne sur les côtés On va tester Digne Magalan Qui va faire son premier match Et Roussessa Il va être directement Sous le feu Des projecteurs Parce que Il a quand même Un gros rôle à jouer cette année S'il n'est pas bon Il y aura deux gardiens derrière Qui vont être ravis Qu'il ne soit pas bon Donc Donc voilà On a André André cette année Ça va être je pense compliqué Pour lui Digne Coolala Il n'y a pas de soucis Donc James C'est la Sele qui veut jouer Donc on va le mettre à la place de On va faire ça On va mettre André au repos Et on va mettre la Sele qui veut jouer Et qui réussit bien en coupe On y va du coup les gars Pour le petit gameplay du jour Contre Marseille Pour gagner un titre On est parti les gars Et là pour un petit Trophée des champions D'avant saison C'est un trophée C'est un trophée On l'a gagné l'an passé d'ailleurs Face au Paris Saint-Germain Donc là Il va falloir prouver Dès le début de saison Qu'on est au niveau Que nos recrues Elles sont bonnes J'espère qu'elles vont être bonnes d'ailleurs Et qu'on a des ambitions Cette année très importantes On n'a plus Ismail Assar On a Ben Yedder Ouissam Donc on le voit ici Il est modélisé Ouissam Ben Yedder Ça fait plaisir d'avoir un joueur modélisé en plus On va Avoir donc le début de Luc Adigne Recruté pour 23 millions Et donc De Ben Yedder Recruté pour 16 millions L'ancien Toulousain Formé à Toulouse Ils ont Fort à faire Ils ont fort à faire Il y a une bonne équipe marseillais En face On va voir leur équipe Au Marseillais Donc ils ont Daniel Sturridge en pointe Ils ont Bouffe à la gauche Thauvin à droite Payet en 10 Strutman Gustavo Amavi Dix Kaletakar Diego Non c'est David Lopez Et Mandanda Donc c'est une très belle équipe Vraiment sur le papier L'équipe est très très belle Côté marseillais On y va Pour les meilleurs moments Oh la la Ben Yedder La première occasion Pour Ouissam Sous Le maillot rené Regardez ça Vous avez vu l'enchaînement Et la barre transversale Derrière Del Cascio Il a beaucoup de mal A pouvoir la rétablir Il est gêné Par Amavi C'était la première occasion De cette troisième saison Elle était très dangereuse Et on a failli Marquer son autre Premier mouvement collectif Oh la 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 Cette action Cette action Ça cafouille Côté marseillais Ça commence à paniquer un petit peu Et on part sur un corner On part sur un corner La retournée acrobatique De Ouissam Ben Yedder Il faudra que je change Bien sûr les numéros Vous inquiétez pas Je le ferai quand j'aurai fini Tout le mercato Là la retournée acrobatique Ouais Bon elle est ratée Elle est ratée Mais c'était intéressant Dans l'idée Oh la la Parade de Ross C'est ça Mauvaise appréciation De ma défense C'était Ouais Ouais Oui Oui Bon ça cafouillait Un petit peu De contre favorable La très bonne parade De Ross C'est ça Première fois Qu'on a besoin de lui Et il répond présent Là Il répond très bien présent Attention à Bouffal Attention à ses dribbles Chaloupés à Bouffal Ross C'est ça Qui va faire une passe Même pour Bourijo Qui tombe derrière Attention David Lopez La frappe à côté Marseille Réagit un petit peu Dans cette fin De première mi-temps Oh c'est parfait C'est parfait Mais c'est raté Del Castillo Mon petit Del Castillo Allez il va falloir Qu'il se mette dedans Del Castillo En fait il a voulu Trop l'assurer Et du coup Mon Nanda Il a Il a pas Non mais attendez C'est pas touché ça Attendez Là il y a une arnaque Là Eh La palette de nano La palette de nano C'est touché là C'est touché non On va voir Si c'est touché Bah c'est touché Mais Pourquoi j'ai pas de corner Non mais C'est touché Non mais Non mais Y'a pas de corner là Faut arrêter dans ce jeu D'abuser sur les corners Y'a vraiment des abus Là c'est un corner volé Bah à la limite Des fois y'a des corners volés Dans les matchs Mais bon Ça fait chier quoi Oh elle est superbe Oh mais qu'est-ce qu'elle est belle Qu'est-ce qu'elle est belle On va avoir la musique Qui résonne Parce qu'on est Pas à l'extérieur On est en terrain neutre On va dire qu'ils nous mettent Notre musique C'est pas grave Magnifique Corona que je fais rentrer Ballon en retrait Dans les 16 mètres Pour Raphique Guitane Raphique Guitane Le travail de Corona Est magnifique Et puis là La frappe sans contrôle Magnifique en lucarne J'ai fait confiance à Guitane Je me suis dit Il en a déjà mis Enfin il en a déjà mis Des plus durs Donc celle-là Elle est très belle Elle est vraiment très belle Ça fait un 0 Grâce à un but de Raphique Guitane On va bien jouer ça Vers Corona Tout au bout Juste Corona L'enchaînement La frappe de Corona David Lopez À la À l'arrêt On va dire Le corner Ensuite Avec Ben Yedder Qui tente de trouver Un petit contrôle Ça passera pas Juste à noter Les gars Que Magrélan Me fait un super match Pour l'instant Il est dans l'anticipation Il est Dans les bons coups défensifs Donc pour l'instant Je suis très content Oh Ben Yedder Super ballon Vers Emremor 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 Vers Ben Yedder Qui se bat Le poteau Le hors-jeu aussi Deuxième C'est la Cédric Monsieur Coupe de France Bon Dommage C'est dommage C'était une action Comme une autre On va dire Qu'on aurait pu Un peu mieux la négocier On a un petit peu Tergiversé Et fait les mauvais choix Oh la 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 Cette cartouche Pourquoi on donne Une cartouche Comme celle-là Rosessa Encore hauteur D'une très bonne parade C'est de bon augure C'est de très bon augure Si il ne nous fait que Des parades comme ça Ça va être Une super saison pour lui Et là Et là On l'a vu Corona On l'a vu Allez peut-être au fond La Red Mandanda Ça reste un super gardien Dans ce jeu Il n'y a pas de problème Et la très bonne parade De Mandanda Ça va d'un côté Comme de l'autre Regardez ça Les contre-attaques C'est un super match Allez le doublé 93ème Dernière action du match Le doublé Pour Rafik Gitan Et qui Pour l'instant Me récompense De l'avoir Mi titulaire Dans ce milieu à 3 C'est bien C'est bien Regardez ça C'est un ballon Chipé Et Ben Yedder Elle a passé Voilà Superbe Superbe action collective Encore une fois On a bien joué le coup Dans les petits périmètres On se fait des passes Le football total continue Et la belle frappe Et la frappe de Gitan Ensuite Chirurgicale Ces frappes Dans ce match Ça fait 2 à 0 C'est un break Et on va du coup Remporter ce trophée Ce trophée des champions Il est à nous C'est terminé Premier trophée de la saison C'est toujours bien Pour l'armoire Ça me fait mon 3ème Non non Mon 4ème trophée Du coup Avec Rennes J'ai déjà Donc mon 2ème Trophée des champions J'ai une coupe de France Et une ligue Vous le savez Donc c'est super C'est super Et c'est Simone Kier Le capitaine Qui va le soulever Ce trophée Jésus Ressus Corona On doit dire Ressus Ressus Corona Qui m'a fait Un gros match Enfin une belle entrée En tout cas Et ensuite Bon je n'ai pas Grand chose à dire De spécial Magalan Très bonne impression Il a fait 2-3 Bonnes choses Rosessa Mention spécial Qui m'a fait 2 parades Pour nous laisser en vie S'il fait ça Toute la saison Il n'y aura pas de problème Au poste de gardien Voilà on est champions Enfin des champions Ça veut rien dire On a un trophée En plus C'est super Non c'est bien C'est bien On ne va pas regarder Le truc en entier On a d'autres choses A faire dans cette vidéo Même si j'aurais beaucoup aimé On l'a déjà vu Ben Ouais l'épisode dernier On l'a vu On l'a vu L'épisode dernier Donc On n'a pas besoin De le revoir forcément Maintenant Duouf qui va augmenter Un peu son jeu au pied Il a déjà pris plus un On l'a déjà pris plus un Ok Bureau D'autres sont de compétition Et il y a Sidiki Qui nous parle Accord pour Boscagli A 10 millions 9 On va accepter Et Sidiki C'est rompu Ok L'orienter On va accepter même Sans en négocier C'est le genre de joueur Il faut qu'il parte juste Donc on s'en fout un peu De la transaction Offre pour tel On accepte aussi Sans Sans demander plus Ou moins Boscagli vendu Et l'orienter Fin des pourparlers Ça c'est chiant Les petits joueurs Ils veulent jamais partir Ça nous fait 65 millions Mais c'est un délire La somme que j'ai C'est un délire Bon bah écoutez Là J'ai du budget Le joueur moi Qui me plaisait beaucoup Dans tous ceux Qui sont là C'est Sébastien Allure Sébastien Allure Me plaît beaucoup Parce que Il a un profil Que j'ai pas en attaque Et en plus Dans la vraie vie Il plante but sur but Moi je pense que Ça peut être pas mal De lui donner un peu De visibilité Du côté de Rennes Il sera en concurrence En plus avec Avec Wissam Donc ça me parait bien Et puis même Tactiquement parlant J'aurai deux options Très différentes Wissam Beneder C'est aussi un joueur Que je peux mettre En hélier Là où Sébastien Allure C'est un pur neuf Donc on va tenter Le petit Sébastien Allure On va tenter On va voir Combien ça coûte aussi J'ai envie de faire Une offre à 30 millions Mais on va Plus proposer 25 Dans un premier temps Une offre à 25 millions 38 On va proposer 30 Du coup C'était logique Qui me demande Beaucoup plus C'est quand même Un très très bon joueur Hop 30 millions On va monter A 30 35 38 Ah ouais Bon bah écoutez Allez on accepte 38.5 C'est cher Mais C'est Sébastien Allure Et il a une très grosse Cote Dans la vraie vie Après Pour la vente De Ismaël Assar J'arrive à faire Sébastien Allure Ben Yedder Ça a à peu près Le même montant Donc C'est quand même Pas mal du tout De choper Autant Deux joueurs De cette qualité Pour ce prix là C'est quand même donné Allez c'est bien Et on aura Quasiment L'équipe Très bonne Là on aura Pas de problème D'équipe On aura Même peut-être Du budget en plus Donc on verra Ok Sébastien Allure Rejoint le club Nouveau joueur Dans l'équipe C'est fait C'est fait Je suis content Je suis très content De le voir arriver Petit Sébastien Allure Ça posera aussi La question Du coup De Marcus Coco Qui risque pas De beaucoup jouer Avec la présence De Allure Et de Ben Yedder Ouais Parce que J'ai aimerai Mettre Corona En doublure Et J'ai aimerai Mettre Corona Et Mawassa En doublure De Bourijo Del Casio Pour l'instant En sachant que Pour le match A venir Peut-être que Je vais mettre Corona Titulaire On sait pas Je sais pas encore Ce que je vais faire On a encore pas mal De joueurs à vendre Néanmoins On a encore pas mal De joueurs à vendre Firpo je vais mettre Sur le banc J'ai l'un J'ai l'un J'ai l'un Il est au milieu De terrain En défense centrale Donc la défense Elle est bonne La défense On touche plus Jusqu'à la fin Du mercato Le milieu de terrain Il y a encore pas mal De joueurs à vendre Janvier Pour l'orienter Encore Slity A vendre Il nous reste encore Quelques ventes à faire Et du coup Vous allez me dire Est-ce que je vends Marcus Coco Est-ce que je vends Comment il s'appelle Léa Sidiki Et surtout Pour recruter quoi Un milieu de terrain en plus Un Oscar peut-être En milieu central Pour recruter quoi Un Elie Je sais pas Parce qu'on commence A être pas mal Niveau équipe On commence à être pas mal On va faire ce match Contre Oxer Et on va se laisser Les potes Je pense que ça va être pas mal Et vous aurez comme ça Le temps de me donner Vos commentaires Ah ils sont beaux les maillots Les maillots d'Oxer Ils sont très beaux Ils sont simples Mais très beaux Justement c'est ça Qui fait qu'ils sont beaux La couleur est belle Le bleu est très beau De ce maillot d'Oxer Les maillots sont très jolis Vraiment Y'a rien à dire Ils sont très beaux On y va On y va On y va On va mettre A l'air Sur le banc Alors on va enlever Le gardien de but On va enlever le gardien de but Ça sert à rien Ça me fait un poste de plus offensif Et ça nous laissera des possibilités On part comme ça J'ai même envie de tester du coup M&M or de titulaire Dans cette équipe Pour voir ce que ça donne Allez c'est parti les gars Pour le match face à Oxer Le premier à domicile de la saison Allez il fait beau Il fait beau On est encore en plein été Donc c'est logique Pas de pluie Tout va bien Oxer qui remonte en Ligue 1 Je sais pas si c'est le fils à Giroud Qui a repris l'équipe Mais Ça fait plaisir de voir Oxer De retour dans l'élite J'espère qu'ils vont faire une bonne saison On verra bien Kevin Danzo Recruté pour 4,5 millions L'Autrichien D'accord Bah beaucoup C'est pas mal Je vais avoir envie de découvrir La compo quand même d'Oxer Parce que C'est une équipe Qu'on connait pas trop Michel Belugou Qu'on connait Danzo Suprayen Arcus Adéotti Qu'on connait aussi Touré Chaki Philippe Oto L'ancien orienté Barcock Et Mohamed Yattara Le joueur formé à l'OL Ok Pas mal On y va Pour les meilleurs moments Bien joué Allez la frappe La réelle de Michel C'est un siège Qu'on est en train de poser Dans la surface Vraiment De Cette équipe au séroise La possession de balle Elle doit être intéressante Je vous le dis Après ça défend bien Ça défend bien Côté au sérois Ils sont très solidaires Ils sont assez regroupés C'est compliqué de trouver des espaces Vous voyez le placement de Fox Sur la pente Là il y a un décalage qui est fait Magnifique Clément Grenier Le numéro Malheureusement C'est un hors-jeu De Ben Yedder Allez Il va falloir continuer comme ça On est en train de pousser fortement Et ça va forcément craquer À un moment donné Oh le but De Wissam Ben Yedder Même moi je ne l'ai pas vu Wissam Qui vient de marquer son premier but Ça va le mettre en confiance Pour la suite Et ça c'est une très très bonne chose Wissam Ben Yedder Qui était déjà auteur d'une passe D Lors du dernier épisode Lors du dernier match plutôt Qu'il a bien marqué Et c'est un centre de l'Ukadi Très très bon Ce centre C'est remis de la tête par un défenseur Et c'est la tête De Wissam Qui n'est pas le joueur le plus grand Pourtant En plus il est bien déséquilibré au départ C'est ça finalement Qui lui permet de De gagner son duel Sinon je pense qu'il n'avait aucune chance De gagner le duel Face au grand défenseur central Dosser Et on vient marquer Très logiquement Le premier but du match Allez Le deuxième but Il est superbe C'est magnifique ce but C'est Fuchs A la passe D Emre mort au but De 0 le break Il est beau celui-là Celui-là est très beau C'est vraiment le genre de but que je veux C'est-à-dire une construction rapide Centre De la droite Qui va vers la gauche Au second poteau Et c'est ce qui s'est passé Avec Emre mort qui s'est jeté Regardez ça C'est Corona Vers Fuchs Et là Le tac le tire Très bien placé Michel ne peut rien faire Et voilà Faut être au duel Faut être au duel Il tac l'avant Et Emre mort qui se propose C'est un très joli but Il est très bien construit Il fait 2-0 Oh là 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 Attention quand même Attention quand même Là c'est un peu une action Rennaise Qui nous ont fait Les Osserrois Avec un centre Et Momo Yatara Qui fait n'importe quoi Il est remplacé par Ketkeo Fonfone Eh Du premier coup Du premier coup Et on va voir Ce que ça va donner La nouvelle animation Osserroise Allez petit remplacement Je voulais vous le montrer On fait rentrer De recrus Sébastien Le remplace Ben Yedder Et Firpo Lucadigne On va voir un peu Ce qu'ils ont dans le ventre On leur laisse 7-8 minutes Là De jeu Et on va voir un peu Ce que ça donne Oh le déboulé Oh le déboulé Junior Firpo C'est la première fois Qu'il déboule comme ça Le petit centre en cloche Magnifique Ce centre On va dire un petit peu Par dessus Du pied droit Il me semble C'était vraiment pas mal joué On a le droit à un corner Et on a une arme redoutable maintenant Oh la la Ça cafouille Michel à la parade Elle est très belle cette parade C'était une superbe occasion Nouveau corner Nouveau corner Il est un petit peu plus axé à la tête La tête Et c'était la tête de De à l'heure Voilà La parade C'est une fin de match 2-0 Bonne victoire Vraiment match Tranquille On n'a pas du tout douté On a eu Beaucoup d'occasion Une énorme possession de balles Et c'était un très très bon match De début de saison Face à un promu C'est le match qu'il fallait faire Vraiment dans le jeu C'était pas mal du tout Les buts sont sympas Et on va dire qu'on commence bien Ce championnat On fait les entraînements Je ferai des entraînements établis A la fin du mercato Pour que tout le monde s'entraîne Comme il faut Tac On va juste avancer Pour voir s'il n'y a pas des ventes Et après Et après on se laissera Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Pour Pour vous laisser un petit peu La main libre Sur le mercato Offre pour Mawasa Vous me direz ce que j'en fais De cette offre pour Mawasa A la base je vais pas le vendre J'ai une offre Donc vous me direz Pourrijo Normalement ne part pas Hop on a besoin de lui Voilà Hop on s'arrête là Donc vous me direz Pour Donc je récapitule Vous me dites Ce que je fais De De Coco Ce que je fais de Coco De Léa Siliki De Mawasa Vous me dites ce que je fais Des 3 joueurs là En sachant que j'ai une offre De Mawasa Et Coco et Léa Siliki Je peux les mettre en vente Donc vous me dites Et surtout Qu'est ce que j'en fais De ces joueurs après L'argent je le fais Je le dépense dans quoi Un ailier Un milieu de terrain Vous me dites Voilà Et n'hésitez pas à me proposer Par rapport aussi A la liste de joueurs Que j'ai là Parce que j'ai une liste de joueurs Assez complète Donc n'hésitez pas A me dire S'il y a un joueur Qui vous plaît là Si je le prends ou pas Voilà tout On se laisse là Pour aujourd'hui Je vous montre Les stats Des joueurs En début de saison On a deux buts Du coup Il n'y en a eu que deux Qui sont comptés Pourquoi ? Il n'y a pas que Ces deux là Qui ont marqué pourtant Il y a eu un but De Beneder Un but de Emre Mord Et en trophée des champions Ça ne l'a pas compté Donc c'est très surprenant Bon écoutez C'est comme ça On a également Des augmentations Des plus 1 déjà On se laisse ici J'espère que ça vous a plu Le pouce bleu si c'est le cas A demain C'était SD Tchuss